bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne domine univers crypto nous sommes le samedi 8 juillet 2023 j'espère que le week end va bien se passer pour vous vous allez bien vous reposer je vous fais une vidéo ce matin pour voir un petit peu le marché où il en est comment il a terminé vendredi soir et puis après on fait un petit break jusqu'à lundi mais je vous ferai quand même dit d'autres vidéos sur les graphiques pour voir un petit peu comment ça se comporte sur les graphiques carrément en direct sur les graphiques c'est toujours très intéressant de voir ça et dans cette info on va parler des news du monde évidemment de politique d'entreprise des régulateurs parce qu'en ce moment on en plein dedans la régulation parle tout le temps de sa longueur de temps et un petit peu du reste évidemment pensez à vous abonner à ma chaîne mes amis si ce n'est pas fait pensez à vous abonner à ma chaîne pensez surtout à cliquer sur le pouce ça me permet de voir que vous aimez bien mon travail ça m'encourage ça me permet d'avancer un peu dans l'écosystème donc merci de le faire on a un btc à 30 184 on a notre h à 1857 toujours btc en dessous des 30 milles le th en dessous des 2000 vous l'aurez bien compris je n'ai pas besoin de vous dire ça mais en réalité c'est parce que ce sont des 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 targets qu'on attend on se dit oui on va passer là on va passer au dessus on va commencer à monter alors que non en ce moment on est plutôt en train de dormir un peu et la guerre en ukraine en revanche ils ne dorment pas du tout il n'y aura pas de week-end pour eux il n'y a rien il ya juste des morts et des blessés comme d'habitude et ça c'est pas terrible à mes amis une tendre pensée pour eux sinon les marchés là on nous a dit sur un article de zone boost la capitalisation boursière mondiale du secteur des crypto monnaie a diminué de 0,7% au cours des derniers 24 heures pour s'établir à 1,17 millions de dollars billions de dollars le volume total des échanges s'est effectué à 33 44 milliards de dollars voilà des petites news avec des chiffres je sais qu'il y en a qui adorent les chiffres ils ont l'impression d'avancer plus s'ils ont des chiffres exacts ça sert pas grand chose mes amis entre nous il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout et moi j'essaie de faire un mix comme ça sur mes vidéos avec les gros très 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 professionnel et bien on parle on parle chiffres 1 au dollar près l'euro près et puis sinon on survole un peu tout ça parce que quand vous démarrez vous prenez pas la tête avec un milliard de chiffres qui va qui vont vous perturber dans tous les sens et je dis pas pour cela parce que cela ce sont les plus simples mais mais démarrer tranquillement dans l'écosystème essayez de bien comprendre tranquillement et vous verrez que ça va aller tout seul ça va aller facile on a btc s&p 500 nasdaq les week-ends c'est fermé on a terminé pas excessivement bien mais pas excessivement mal non plus c'est un peu des réponses de normand ni oui ni non j'ai des origines normandais bretonne vous l'aurez compris et donc voilà et le btc maintenant le regard sur d'autres d'autres graphiques là ce sont les spots et sur le marché spot on voit que ah oui je voulais pas vous faire voir celui ci mais c'est pas grave on va tout de suite le voir il a du mal à s'allumer tout le temps le week-end mon ordinateur le bitcoin bougie en journée on voit bien que depuis x jours on circule dans la même zone je vous explique ça et on va refaire une autre vidéo je vous expliquerai ceci plus en détail mes amis un pour voir comment ça se passera dans la semaine et on voit bien qu'on est reparti un petit peu dans le rouge mais quand on est dans sur les zéros ça change très vite en vidéo rouge au vert évidemment on le sait taux de chômage oui bon bah ça c'est ce qui s'est arrêté taux chômage aux états unis a légèrement diminué pour atteindre 3,6 % en juin 2023 ce qui était inférieur au sommet de 3,7 enregistré en mai sur sept mois et conforme aux attentes du marché le taux de chômage actué entre 3,4 et 3,7 depuis mars 2022 indiquant un marché de travail constamment tendu et permettant à la réserve fédérale la flexibilité de continuer à augmenter les taux d'intérêt comme moyen de lutter contre l'inflation on a bien compris donc on est toujours un peu je vous dis ça parce qu'on est toujours un peu dans les mêmes perspectives et la semaine prochaine évidemment que des news il y en aura beaucoup on regardera sur tout ce qui est comme je viens de vous le mettre en trois impacts comme ça vous faites vous faites ça voilà et la semaine prochaine on suivra un petit peu les taux d'inflation etc etc tout ça et on va voir comment ça va jouer sur le marché mais normalement le marché il a déjà un petit peu avaler toutes ces infos puisqu'il ya rien de nouveau actuellement à part celui qui ne connaît pas du tout il est un peu surpris par certaines choses mais sinon ceux qui sont déjà dedans depuis longtemps il ya rien de nouveau tout ce qui se passe là on le sait on l'a un peu anticipé heureusement coin de base avec il violer la loi sur les valeurs mobilières selon la sec on en est toujours au même au même niveau avec ça donc procès entre le coin de base et et la sec et effectivement ça s'arrange pas à l'agent également repousser une affirmation selon laquelle son approbation d'une déclaration d'enregistrement 2021 liée à l'offre publique initiale de coin de base signifiait que son cas d'application n'avait aucun fondement coin de base une entité de plusieurs milliards de dollars conseillés par une conseille juridique sophistiquée affirme qu'elle ignorait que sa conduite risquait d'enfreindre les lois fédérales sur les valeurs mobilières et suggère qu'en approuvant la déclaration d'enregistrement de coin de base en 2021 la sec a confirmé la légalité des activités commerciales sous jachante de coin de base à cette époque et pour toujours ont écrit les avocats de la sec ont écrit le juge catherine polk faille du tribunal au district sud de new york et oui donc bah écoutez un de toute façon c'est en train de se dérouler tout ça en d'autres termes coin de base à adopter le cadre juridique même comme base pour prendre les décisions d'inscription qui selon lui ne s'appliquent désormais pas à ses activités ont-ils poursuivi à suivre c'est pas fini on en parle tous les deux jours évidemment on va voir comment ça va se terminer c'est important pour nous les décisions qui seront prises là dessus en tout cas en coin de base doit en avoir un petit peu marre de tout ça et la sec est très dur on le sait on le sait on sait le journal du coin nous dit quoi guerre anti crypto ah oui barnbridge la dernière proie de la sec ils n'arrêtent pas ils se fatiguent pas ils se fatiguent pas banbridge propose des swaps de taux d'intérêt permettant de convertir n'importe quel rendement variable offert par des plateformes de crypto tels que à ave et qu'une poudre en taux fixe le protocole détenait plus de 1,2 millions de jetons verrouillés vendredi avec un pic de 500 millions de dollars d'actifs détenus par les utilisateurs l'enquête de la sec a été révélée dans un message discord du conseiller juridique élu de ben bridge douglas je vous informe que la securité des commissions enquête sur benbridge dao et les personnes associées à la dao et automatiquement eh bien le marché a chuté d'à peu près 10% évidemment allez on va suivre ça fait partie de nos petites histoires de régulation et malheureusement ça impacte nos marchés ça c'est clair binance alors lui binance la part de marché de binance au plus bas depuis le début de l'année oui il souffre il souffre donc c'est un petit peu normal tout ça il souffre il a été rejeté à droite à gauche des pays qu'il veut plus lui des banques qui veulent plus travailler avec lui enfin bon on a beaucoup de choses à dire là dessus la sec est sur son dos on l'accuse de beaucoup beaucoup de choses on essaie de le confondre comme si c'était ftx on a déjà on en a chopé un on voudrait bien chopé le deuxième enfin je déconne un peu là chacun fait son boulot chacun fait son boulot et on verra comment tout le monde va sortir de ça dans quelques temps si c'est si on arrivera à prouver que la sec a vraiment tort sur beaucoup beaucoup de choses ou est ce que simplement le monde des crypto monnaies qui ne s'est pas mis qui s'est pas plié aux lois qui sont déjà en vigueur c'est beaucoup de discours à dire là dessus un beaucoup de discours à dire parce que pourquoi parce que un marché nouveau qui arrive je pense que les lois les régulations les régulateurs sont peut-être en retard d'un train aussi ça c'est possible tout ça enfin bon c'est pas à moi de juger là dessus moi je peux juste faire les commentaires et vous essayez de voir comment tout ça ça va se terminer un c'est ça qui est important pour nous parce qu'il ya des gens qui mettent des billes à droite à gauche et quand vous mettez vos billes faut comprendre un petit peu le comportement du marché sinon vous allez tout perdre grescal fait le lido le fait de lido le deuxième composant le plus lourd de son fonds d'investissement voilà une news à une news à le fonds d'e-faille de cresco l'est désormais pondéré pour inclure uniswap de 45 46% lido 19,4% avait à 11 53 marqué le dao 10 82 curve token 7 0 3 et synthétiques 6 12 conformément à la méthodologie qu'index d'e-faille c'est l'ex index gregole a ajusté le portefeuille du fonds d'e-faille en vendant certains montants des composants de fonds existant proportionnellement à leur pondération respective en utilisant le produit en espèces pour acheter lido a déclaré cresc hold dans une version de l'entreprise aucun jeton a été retiré du fonds d'e-faille bon c'est un peu technique pour les gens qui s'occupent pas de la bourse de tous ces trucs là depuis ce temps c'est un peu technique mais bon c'est à savoir c'est à creuser aussi puisque le marché bouge un petit peu avec avec justement des mouvements comme ça d'entreprises qui s'impliquent et qui essayent de faire grossir l'écosystème ou tout au moins grâce à leur implication grâce à tout ce qu'ils font grâce à leur avancée notre écosystème grossit c'est plutôt dans ce sens là chardum du fondateur de wiser complète un cycle de financement tragique de 5,4 millions de dollars voilà bon la société a l'intention d'utiliser les fonds pour renforcer son écosystème et se préparer au lancement de son réseau principal plus tard en 2023 à suivre plus tard en 2023 on y arrive bientôt à la fin de l'année déjà c'est incroyable la vie ça passe à une vitesse les outils alimentés par l'IA de solana pour aider les normes à choisir les nft oui bon on sait tout le monde va se servir de de l'IA tout le monde pense que l'IA ça y est c'est le truc extraordinaire qui va vous aider à tout attention moi j'y crois c'est extraordinaire l'IA l'intelligence artificielle mais il va pas il va falloir essayer aussi de garder notre intelligence à nous mes amis ça va être très important et il va pas falloir croire à 100% tout ce que va vous raconter l'IA parce que sinon vous allez tomber aussi dans des guet-apens et des choses comme ça mais toutes ces sociétés là vont s'en servir pour une raison ou pour une autre ça y est ça aussi c'est parti c'est comme le btc ça ne disparaîtra pas et l'IA non plus on s'est jamais remarqué le btc a peut-être plus de chances de disparaître que l'intelligence artificielle ça c'est clair et je ne veux pas moi j'adore le bitcoin donc je dis ça simplement comme ça par info mais vitalik buterin puis encore c'est pas une fois c'est pas une info parce qu'une info c'est quelque chose qui arrive vraiment moi c'est juste une petite blague entre parenthèses que pas toujours j'ai pas toujours des blagues qui sont extraordinaires non plus mais c'est samedi matin faut pas m'en vouloir mes amis vitalik buterin aime autant ordinal qui déteste les maximalistes bitcoin un merde alors j'aurais pas dû parler de ça sur les bitcoins avant ça tombe mal hein mes amis allez je rigole la nouvelle mode dnft et les tokens brc 20 sur le réseau bitcoin a connu une violente effervescence dans la première quinzaine du mois de mai 2023 bien que ces émissions tous azimuts aient commencé plusieurs mois auparavant avec des tokens aussi divers qu'à varier que varier qu'à varier voyez bien c'est surtout autour du 8 mai qu'ils ont connu une hyper paroxystique heureusement qu'on peut le constater ci dessous sur ce graphique de bitcoin chart sur les frais de transaction du réseau btc cette folie d'émissions sont nettement se tasser si l'on croit à la baisse de cette de ses frais après avoir connu une moyenne de 31,1 dollars la transaction le 8 2023 les frais de transaction aujourd'hui revenus à l'ordre normal près ordinal ils sont ils sont pardon ils sont environ de 1,5 dollars voilà au moment où ils écrivaient ces lignes ça n'a pas beaucoup changé là maintenant vitaly buterin préfère ordinal à la stagnation ordinal de bitcoin c'est ici qu'intervient vitaly buterin vitaly buterin c'est éterium vous êtes bien au courant mes amis le cofondateur de la blockchain d'éterium rappelons très brièvement que cette dernière est conçue pour être une plateforme de smart contrats et d'applications décentralisées contrairement au système de paiement électronique de paire à paire de bitcoin d'exit l'institut du white paper de satoshi nakamoto faut bien penser que vitaly buterin était impliqué dans le bitcoin qu'à un moment donné il est parti de là pour monter éterium avec une autre vision on est bien d'accord un deux mondes qui se qui se séparait moi j'aime les deux j'aime bitcoin et j'aime éterium je trouve ça accès extraordinaire dans 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 la conception tout ça donc j'aime les deux un pour pour être clair voilà dans un tweet space qui s'est tenu le 7 juillet 2023 institué que peuvent apprendre les bitcoins d'éterium vitaly buterin en sens la créativité du protocole ordinal autant qu'il condamne les habitudes stagnantes dans l'écosystème bitcoin les émissions de tokens liées à ordinal commencent à ramener une culture de l'action sur le réseau bitcoin on a l'impression qu'il ya une véritable rejet du mouvement des yeux laser c'est des bitcoins maximalistes qui ont les yeux laser comme ça ce qui est une bonne chose c'est lui qui dit ça le protocole ordinal signale le retour organique de la culture des constructeurs l'énorme problème que reconnaissent les pro ordinal et les maximalistes c'est la scalabilité la mise à la chaîne des capacités du réseau bitcoin pour absorber de telles quantités de transactions cette saturation s'est clairement traduite en mai dernier la raison par l'exploitation des frais sur la blockchain rendant totalement prohibitive les petites transactions certains comme buterin veulent pour sa modification profonde l'oeuvre de satoshi nakamoto d'autres comme les maximalistes préféreraient dédier une solution de seconde couche comme le laknik network aux innombrables transactions du type permis par ordinal voilà c'est rémière qui nous donne cet excellent article et vous allez liker tous ces gens qui nous aident à avancer dans l'écosystème et je ferai une vidéo là dessus parce que c'est ça m'intéresse beaucoup bleu sky lève huit millions de dollars pour ouvrir davantage son rival de twitter oui twitter twitter il a quand même des rivaux heureusement d'ailleurs alors si vous connaissez pas blue sky va aller un petit peu vous informer parce que quelque chose qui va grandir sur moi avec le temps et puis là on sait qu'on a les les patrons de tout ça qui se prennent un petit peu la tête de temps en temps mais bon allez on passe là dessus c'est simplement pour vous sachiez que ça existe et aussi autre chose je voulais que vous vous parlez une seconde je l'ai déjà fait mais ce sont des petits piqûres de rappel puisque je fais des news tous les jours nost une alternative décentralisée à twitter allez voir nost si vous ne connaissez pas encore une fois je ne vends rien je ne vous vends rien mais allez écouter donc ce le gac là le comment pardon cette vidéo là vous allez voir si vous ne connaissez pas vous verrez que c'est génial et on va vous expliquer ce que c'est que nost est et vous allez voir c'est très très intéressant donc voilà mes amis on va se retrouver plus tard sur une autre vidéo là j'ai rien à dire là dessus j'avais mis ça mais je ne sais plus pourquoi non c'est un graphique mais bon voilà allez à plus tard on se retrouve un peu plus tard sur une autre vidéo sur les graphiques justement les news on reprendra ça lundi prochain maintenant et on a survolé tout ça j'ai bégé un peu faut pas me vouloir c'est samedi matin pas beaucoup dormi tout ça un peu fatigué mais on va essayer de reprendre des forces ce week-end et ça va être super profiter de vos pertes de vacances si vous êtes en vacances et la chose que je vous dis soyez prudent en ce moment faut rester cool prudent on ne sait pas si on va aller à la hausse à la baisse on ne sait pas en réalité on a tous nos nos convictions mais nos convictions ça fait pas le marché le marché décide et après une fois qu'il a décidé quelque chose on subit donc pour l'instant on reste cool soyez prudents mes amis bye bye je t'ai pas c'est elle